Allez, dernière question de cet exercice, on vous dit ici, on vous donne une affirmation et on vous dit évidemment si elle est vraie ou fausse, il faudra justifier. Alors cette affirmation peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est rien de très compliqué si on aborde les choses de manière méthodique. Alors on vous dit ici, on considère l'équation E, Z carré plus 2 cosinus pi sur 5 Z plus 1 égale 0, donc c'est une équation, et on vous dit, est-ce que cette équation E, on vous dit, elle a deux solutions complexes, deux modules égaux à 1, donc c'est une affirmation, et il va falloir dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Alors c'est vrai que, quand je vais voir cette équation, je vois ici un 2 cosinus pi sur 5, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc, ça fait peur, etc. Bon, c'est pas grave, je vais revenir en cours, il faut que j'inspire tranquillement, et que je revienne en cours, et je me dis, bon, qu'est-ce que je sais résoudre comme type d'équation du second degré ? Et bien moi, je sais résoudre tout ce qui s'écrit AZ carré plus BZ plus C égale 0, c'est-à-dire ici, mon inconnu, c'est Z qui est une inconnue complexe, d'accord ? Et puis ici, attention, les coefficients A, B et C sont des coefficients réels, d'accord ? Donc ici, A appartient à R, B appartient à R, et C appartient à R, et c'est seulement dans ce cas-là que je peux calculer le 2 delta qui est égal à B carré moins 4AC, et évidemment, je sais que si delta est positif, je vais avoir deux solutions réelles, d'accord ? Deux solutions réelles. Si delta est égal à 0, je vais avoir une solution réelle, d'accord ? Je connais mon cours, et puis si delta est négatif, là, j'ai deux solutions complexes, deux solutions complexes conjuguées, d'accord ? Donc des fois, quand on est un peu coincé, il va falloir aller en cours pour voir qu'est-ce que je sais dans le cours avec lequel je peux m'en sortir. Donc déjà, je vais pouvoir calculer ici mon delta, et puis il va falloir étudier le signe de delta pour savoir si le delta est positif, est-ce que le delta est égal à 0 ? Est-ce que le delta est négatif ? Donc là, je sais déjà qu'il va falloir commencer par calculer le delta. Donc là, c'était, j'établis d'abord ma stratégie avant de commencer à faire quoi que ce soit. J'établis ma stratégie. Alors allons-y, on va prendre notre courage à deux mains, et on y va pour le calcul du delta. Alors j'écris d'abord mon équation z carré plus 2 cosinus de pi sur 5 z plus 1 est égal à 0. Alors où est le a ? Ici, le a c'est 1, d'accord ? Ici, le a c'est 1. Le b, vous le voyez ici, c'est ce nombre-là qui peut faire peur, mais il n'y a aucune raison qu'il vous fasse peur. Le b, c'est 2 cosinus de pi sur 5. Et puis ici, le c est égal à 1. Très bien, alors allons-y, calculons ce fameux delta. Alors delta, c'est b carré moins 4ac. On est méthodique, discipliné, on y va. Donc c'est 2 cosinus de pi sur 5, le tout au carré, b au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, qui est égal à 1. Donc rappelez-vous de ce que je dois faire. Je dois savoir si ce delta est positif, négatif ou nul. Et donc il va falloir étudier son signe. Alors ici, je vois que c'est un 2 cos de pi sur 5, le tout au carré, moins 4. Je vois une identité remarquable, ça saute aux yeux. Donc j'ai un 2 cosinus de pi sur 5, bam, au carré, moins 2 au carré. Je vois une identité remarquable de la forme, on ne va pas vous faire un dessin ici, de la forme a carré moins b carré. Et je sais que c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc là, j'y vais, parce que de toute façon, il va falloir que j'étudie le signe de ce delta pour savoir si le delta est positif, négatif ou nul. D'accord ? Donc j'aimerais bien avoir quelque chose de factorisé. D'accord ? Donc là, je vois une identité remarquable. Je saute sur l'occasion. Donc ça va faire 2 cos de pi sur 5. Donc a moins b, d'accord ? Facteur de a, hop, a plus b. Hop, a plus b. Très bien, je vais enlever cette petite parenthèse qui ne sert à rien. Donc cosinus si je peux mettre des parenthèses sur le pi sur 5. Très bien. Donc là, j'ai a moins b, a moins b, facteur de a plus b. Très bien, a plus b. Très bien. Donc là, j'ai factorisé mon delta. Alors je vais réfléchir un petit peu. Je vais mettre sur un cercle trigo cette valeur pi sur 5. Je ne la connais pas très bien. Mais si je me mets sur un cercle trigo et que je fais un petit raisonnement très rapide. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai pi sur 2. Bon, ben la moitié ici, c'est pi sur 4. Donc pi sur 5 est quelque part ici. Pi sur 5 est quelque part ici. D'accord ? Donc déjà, je sais que le cosinus de pi sur 5, il est ici. Et donc le cosinus de pi sur 5, déjà, est un nombre positif. Donc déjà, j'ai un cosinus de pi sur 5 ici qui est positif. D'accord ? Donc deux fois quelque chose de positif plus 2, ça c'est quelque chose de positif. C'est très facile à justifier. D'accord ? Si on doit le justifier, on écrit ici. Cos de pi, on va tout simplement écrire. Allez, si on doit le justifier sur une copie. On va écrire pi sur 5 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc cosinus de pi sur 5 est positif. Donc deux fois cosinus de pi sur 5 plus... Alors c'était combien ? Plus 2, c'est ça ? Plus 2. Plus 2 est positif. Et donc là, si vous voulez, j'ai justifié que ce facteur-là était positif. Alors qu'en est-il de ce facteur-là ? Alors cosinus de pi sur 5 moins 2. Alors qu'est-ce que je sais ? Je sais que cos de pi sur 5, si je regarde bien ici, vous voyez ici. Hop, cos de pi sur 5, d'accord ? Il est compris entre 0 et 1, d'accord ? Donc cos de pi sur 5 est compris entre 0 et 1. Donc deux cos de pi sur 5, deux cos de pi sur 5, et bien c'est compris entre 2 fois 0, 0 et 2 fois 1, 2. Si j'enlève 2 aux 3 membres de l'inégalité, j'obtiens ici, donc 0 moins 2, ça donne moins 2. Deux cos de pi sur 5 moins 2 et 2 moins 2 va donner 0. Donc évidemment ici, vous avez compris que là, j'ai tout simplement multiplié par 2 et qu'ici, j'ai tout simplement enlevé 2. Et puis ici, ça vient tout simplement du fait que j'ai fait mon cercle trigo et que je vois que cos de pi sur 5, pi sur 5 est ici, son cos est bien compris entre 0 et 1. Donc du coup, ici, avec cette double inégalité, je viens de montrer que deux cos de pi sur 5 moins 2 étaient négatifs. Deux cos de pi sur 5 moins 2 est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce facteur-là, ce facteur-là est négatif. Je sais maintenant qu'il est négatif. Et donc négatif fois ce facteur-là qui, lui, est positif, ça veut dire que j'ai bien un discriminant delta qui est strictement négatif. Donc là, je viens de montrer que le discriminant delta qui était égal à deux cos de pi sur 5 moins 2, deux cos de pi sur 5 moins 2, facteur de deux cos de pi sur 5 plus 2, était négatif. Ça veut dire que l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? Ça, c'est le cours qui me le dit. Je sais que quand delta est négatif, j'ai deux solutions complexes conjuguées. Alors, est-ce que je vais pouvoir répondre à la question ? La question, c'est de savoir, est-ce que l'équation E a deux solutions complexes ? Ça, c'est déjà vrai. Ça, c'est déjà vrai. Ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, on vous dit deux solutions complexes, deux modules égaux à 1. Est-ce qu'à ce stade, je peux dire que ces solutions ont des modules qui sont égaux à 1 ? Eh bien non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire à ce moment-là. Je ne peux pas le dire. Donc là, il va falloir calculer le Z1 et le Z2. Et je sais que ce sont deux complexes conjuguées parce que c'est le cours qui me le dit. Le cours me dit que quand j'ai une équation, j'ai une équation du second degré, comme ici, vous voyez, une équation du second degré, ici, avec des coefficients A, B et C réels. Et si jamais j'ai un delta qui est négatif, j'ai deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? Alors, ces solutions complexes, évidemment, il faut connaître son cours sur le bout des doigts. Si delta est négatif, j'ai ici ZZZ1 qui est égal à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et puis, je sais que Z2, c'est Z1 bar, c'est-à-dire que c'est son conjugué. Donc, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Donc, évidemment, il faut connaître son cours sur le bout des doigts. Donc ça, je vais le garder ici. Je vais le garder ici. On va en avoir besoin. Donc, hop, je vais le recouper. Bim, bam. Alors, hop, 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 hop. Et on va le garder ici dans un petit coin. Bon, on va le laisser ici. Pas de problème. Alors, hop, on y va. On le coupe. Alors, allons-y. Z1 est égal à moins B. Où est le B ? Le B, rappelez-vous, 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 c'est 2 cosinus pi sur 5. Le B, rappelez-vous, il était ici en rose. D'accord ? C'est 2 cosinus de pi sur 5. Donc, moins B. Moins B, c'est moins 2 cosinus de pi sur 5. Donc, moins B. Moins I racine de moins delta. Moins delta, parce que le delta est négatif. Donc, moins delta est positif. Rappelez-vous, le delta, on va plutôt prendre cette expression-là. Celle-ci, d'accord ? Celle-ci, c'est la plus simple. Ce n'est pas la peine de prendre la factorisée. On va même la développer, d'accord ? Ici, c'est 2 au carré. Donc, 2 au carré. Donc, 2 cosinus de pi sur 5. D'accord ? Il y avait tout au carré. Tout au carré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux dire que c'est 2 au carré, cosinus de pi sur 5 au carré. Donc, cos carré de pi sur 5, d'accord ? Et puis ici, moins 4. Donc, ça donne 4 cos carré de pi sur 5, moins 4. Donc, ça, c'était le delta. Donc, le delta, je vais le réécrire ici. Le delta, on va le réécrire dans un petit coin. C'était 4 cosinus carré de pi sur 5, moins 4. Donc, moins delta, c'est moins 4 cosinus carré de pi sur 5, plus 4, c'est-à-dire 4 moins 4 cosinus carré de pi sur 5. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir peur d'aller au brouillon. Alors, on y va. Ce moins delta ici, c'est 4 moins 4 cosinus carré de pi sur 5, divisé par 2a. Et le a ici, si je regarde mon équation, le a était égal à 1, donc divisé par 2. Donc, divisé par 2. Donc, ça, c'est z1. Et donc, évidemment, z2... Alors, on va d'abord s'occuper de z1, puisque de toute façon, je sais que z2, c'est tout simplement z1 bar. Donc, je ne vais parler que de z1. Alors, je vais le mettre sous forme algébrique. Donc, pour cela, je vais casser ma fraction. Donc, c'est moins 2 cos de pi sur 5, le tout sur 2, moins i, racine de 4 moins 4 cos carré de pi sur 5, n'ayez pas peur, sur 2. Donc, voici mon nombre z1, la première solution de mon équation, sous forme algébrique. Alors, évidemment, vous pouvez très bien simplifier ici, mais moi, je ne vais pas le faire, puisque maintenant, je vais devoir calculer le module de z1. Je sais que le module de z1, je vous le rappelle, mais vous devez le savoir, évidemment, si z1 s'écrit x plus y, le module de z1, c'est tout simplement racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Très bien. Donc là, je vais tout simplement prendre mon courage à deux mains et je vais dire que c'est racine, la racine de la partie réelle au carré. Donc, la partie réelle au carré, c'est moins 2 cos de pi sur 5, le tout sur 2, le tout au carré. Plus la partie imaginaire au carré, la partie imaginaire au carré, c'est racine de 4 moins 4 cos carré de pi sur 5, le tout sur 2, le tout au carré. Hum, ça fait peur tout ça. Et bien non, vous allez voir, tout va se simplifier. Donc, il faut prendre son courage à deux mains et aller jusqu'au bout du calcul. Alors ici, j'ai une racine. Ici, au numérateur, je vais avoir un moins 2 au carré et puis un cos carré de pi sur 5. D'accord ? Au dénominateur, j'ai un 2 au carré qui me donne 4. Puis ici, j'ai une racine qui va être au carré. D'accord ? Cette racine ici, hop, cette racine, elle va être mise au carré. Donc, la racine au carré, ça va partir. Donc, ça va faire 4 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et puis, le 2 au carré va me donner 4. Hum, regardez ce qui va se passer. Alors ici, j'ai moins 2 au carré. Ça me donne 4 cos carré de pi sur 5. Plus ici, donc toujours sur 4. Et ici, 4 moins 4 cos carré de pi sur 5 divisé par 4. Et je sens que vous avez compris. Donc, du coup, ici, c'est le même dénominateur à l'intérieur de la racine. Bam ! Je pose le même dénominateur. Et j'ai ici 4 cos carré de pi sur 5 plus 4 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et regardez ce qui vient de se passer. J'ai un 4 cos carré de pi sur 5 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et je me retrouve ici avec un racine de 4 sur 4 qui me donne racine de 1 qui me donne 1. Ça veut dire que le module de Z1 est bien égal à 1. C'est magique ! Qu'est-ce que je sais sur Z2 ? Je sais que Z2, dans le cours, je sais que c'est Z1 bar. C'est-à-dire, c'est le conjugué de Z1. Et donc, je sais que le module de Z2, ça va être le module de Z1 bar. Et je sais que le module de Z1 bar, c'est le module de Z1. Et le module de Z1, c'est égal à 1 puisque je viens de le trouver. Donc, si deux nombres complexes sont conjugués, on sait qu'ils ont le même module. Donc ici, l'équation E qui avait une tête bizarre, enfin bizarre, une tête en tout cas qui faisait peur ou qui pouvait faire peur. Z carré plus 2 cos pi sur 5 Z plus 1. Allez, on va la réécrire parce que quand on arrive à ce moment-là, on est plutôt content. Donc, Z carré plus 2 cos de pi sur 5. 2 cos de pi sur 5 Z plus 1 égale 0. Donc ça, c'était l'équation E. Je vais vérifier que c'était bien celle-ci. Oui, Z plus 2 cos, c'est celle-là, c'est celle-là. Donc, c'est hop, 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 2 cos de pi sur 5 plus Z au carré. Elle admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? Deux modules 1. Deux modules 1. Donc, à votre avis, l'affirmation est-elle vraie ou fausse ? Eh bien là, c'est évident. Vous pouvez écrire que cette affirmation est vraie. C'est vrai, l'affirmation est vraie. Donc, voilà cette quatrième et dernière question de cet exercice très intéressant. Attention, méfiez-vous des vrais ou faux. Il y a souvent des pièges et c'est souvent très, très technique. Donc, voilà une belle illustration de ce type d'exercice vrai ou faux. Il faut évidemment savoir justifier votre réponse correctement et ne pas jouer à pile ou face puisque de toutes les manières, même si vous donnez une réponse, même si vous dites que l'affirmation est vraie et que vous justifiez de la mauvaise manière, eh bien, vous n'aurez pas les points, malheureusement. Voilà, voilà. C'est la fin de cet exercice. Hey ! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc, n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis, bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, si tu veux vraiment, vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.